Coucou mes chers, c'est une de Scopion. Bienvenue sur votre tirage pour l'année 2021. J'espère que vous allez tous bien. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, merci d'abonner, de liker, de partager, d'activer votre clochette de notification à tous mes abonnés. Je vous adore, je vous aime avec tout mon coeur. Pour toutes les personnes qui souhaitent avoir une consultation privée ou de visiter ma boutique magique, vous retrouverez les informations nécessaires sur mon site internet en bas de cette vidéo. Et pour ceux qui souhaitent avoir des tirages sentimentaux, des guidances, des coachings, des conseils, vous retrouverez aussi des liens sur Café avec l'amour pour pouvoir avoir accès à des vidéos sur Café avec l'amour. Donc c'est parti pour vous mes chers, c'est une de Scopion. Votre tirage sentimental, amour, ce qui se passe dans votre vie affective. Première énergie que nous avons ici, c'est la reine de Dénier qui vient sur votre énergie. Nous avons le 10 de coupe. Votre passé pour le Scopion. Nous avons le page de bâton, fondation ici. Nous avons le 6 d'épée. Votre direction, l'ex de coupe. Et passé le plus récent, le futur proche, pardon. C'est qui soutient le futur. Vous face à votre amoureux et eux face à vous. Donc, Donc, ce que je vois ici, en termes d'énergie première, c'est la reine de Pantac et nous avons aussi le 4 de bâton. J'adore parce que j'ai quand les sentiments que, pour moi, ça parle vraiment de changement d'un événement, mais qui était très, qui était vraiment nécessaire. C'est aussi une représentation de la maison, le foyer. Parce qu'on voit les 4 de bâton, on voit la reine de Dénier. Et pour certains d'entre vous, peut-être, qui viennent de s'engager, qui viennent d'être en couple avec une personne, ça représente le fait d'agrandir votre famille. D'accord? Ça représente la croissance de votre relation. Ça représente aussi le fait que la personne que vous aimez est dans le besoin, en tout cas, de construire un avenir peut-être un peu plus lointel, en fait, avec vous. Et pour d'autres d'entre vous qui sont peut-être célibataires, cette carte parle éventuellement de rencontrer un âme-sœur, spécifiquement un âme-sœur. De rencontrer quelqu'un dans votre... dans un lieu qui n'est pas forcément un lieu... Si vous allez à l'école, je dirais que c'est vraiment à l'école que ça se passe. Je ne vois pas forcément dans votre travail, même si j'ai comme le sentiment que certains d'entre vous font le même type de travail, ont peut-être la même tradition ou la même éducation liée à votre enfance. Mais je vois vraiment cet épanouissement, en fait, dans cette carte. Je vois vraiment quelque chose qui s'épanouit, quelque chose qui s'apaise. Comme si vous deux, vous êtes tous les deux dans le même cheminement de changement, d'évolution ensemble. Je vois aussi que dans votre vie amoureuse, il y a une personne, en tout cas, qui a l'air d'être très proche de vous. Donc, je pense que c'est sentimental parce que je vois quelqu'un qui soutient, en fait, la direction que vous prenez. Et je vois aussi que cette personne aussi aura besoin d'avoir davantage de soutien de vous par rapport au choix de vie qu'ils vont prendre, en fait, au cours de l'année 2021. Donc, votre attitude avec la reine des déniers pour des scorpions comme énergie, c'est super parce que le moins de stress possible. Et c'est incroyable parce que cette carte aussi communique dans le sens où si jamais vous avez été marié et que vous vous êtes séparé de la personne, de votre personne, ça représente le fait aussi d'avoir cet rapport, en fait, saine avec votre ex. De chercher à ne pas être dans le conflit ou de chercher à ne pas être dans la dispute ou dans le besoin d'être, d'avoir raison et autres. Mais de plutôt chercher, en tout cas, à redresser, en fait, la situation et d'avoir cette notion de respect, en fait, pour chacun. Donc, si jamais vous êtes dans des situations où vous avez un ex qui vous embête énormément ou qui est très compliqué, je ressens, en tout cas, quelque chose qui s'apaise au sein de ce lien avec cette personne. Après, je ressens quand même beaucoup de jalousie ici. Donc, je ne sais pas d'où vient cette jalousie, mais les quatre débattants, en tout cas, représentent quelqu'un qui veut vous avoir pour eux toute seule. Et ça représente aussi vous aussi dans la situation, en fait, qui montre que vous aimez cette personne, mais vous n'avez pas forcément envie de donner autant de pouvoir à cette personne et de perdre aussi votre liberté aussi dans cette relation. Donc, il se peut éventuellement qu'il y a quelque chose au niveau du comportement, au niveau d'attitude de cette personne qui peut avoir tendance aussi à freiner votre besoin d'évoluer dans cette relation. Ou il se peut que cette énergie soit vice-versa, tout simplement. Parce que je ressens qu'il y a quelque chose qu'il va falloir que vous soyez les plus flexibles dans. Il y a quelque chose dans votre planning, dans vos horaires, dans votre travail qui changera pour que vous puissiez trouver suffisamment de temps pour que cette relation soit existante. Et j'ai comme aussi des sentiments que pouce un an entre vous. Vous allez aussi avoir affaire avec une personne en année 2021 qui risque de mettre en avant leurs propres accomplissements que votre accomplissement. Donc, de temps à autre, vous vous sentirez peut-être mis de côté ou délaissé par rapport à la relation parce que vous avez le sentiment que cette personne a des attitudes extrêmement égoïstes et que cette personne ne vous consacre pas suffisamment de temps à votre relation. Et c'est quelque chose que vous allez peut-être mariner énormément dans votre tête. Et ça risque de créer quelques tensions, pas forcément communiquées, parce que je ne vous vois pas être très communicateur ou communicatrice dans le lien. Parce que vous allez vouloir aussi vous préserver et de ne pas avoir le sentiment d'être celui qui est l'auteur de plein de soucis, plein de problèmes. Je pense que quand je regarde votre passé, vous voulez faire des choses différemment, cette fois-ci. Après, ce qui bloque ici avec le 4 de coupe et le 4, avec le 10 de coupe et le 4 d'épée comme énergie, mes guides. Le 10 de coupe et le 4 d'épée comme énergie, c'est que le 4 d'épée, c'est quelqu'un qui a besoin de temps. D'accord? Quelqu'un qui a besoin de repos. C'est une personne qui a peut-être été hyper stimulée dans pleine situation. Et le 10 de coupe, c'est quelqu'un qui ressent en tout cas le besoin de revenir au calme. Donc, je pense que votre objectif en 2021 au niveau amoureuse, même si ça peut être aussi une difficulté, ce sera éventuellement d'adopter d'autres langages d'amour au sein de votre vie amoureuse ou amoureux. D'adopter aussi d'autres solutions. Mais ce ne sera pas forcément des solutions qui seront faites dans l'effort ou dans le stress, dans la complication. Parce que je vois aussi que la famille aussi est quelque chose de très important pour beaucoup d'entre vous, des cancers. Et vu ce que cette personne, à l'heure de jour, vous montre, il y a quelque chose de non conventionnel dans nos besoins. Et du coup, ça peut aussi être une influence aussi pour vous. Par exemple, si vous êtes une grande famille et que vous avez eu des enfants, cette personne peut être quelqu'un qui va être plutôt à la retrait de tout cela. Et du coup, cela peut poser des problèmes parce que ça change en fait le comportement que vous pouvez éventuellement avoir aux yeux de vos amis, aux yeux de votre proche. Parce que certaines personnes auront le sentiment que vous vous éloignez d'eux, ce qui n'est pas forcément le cas. Mais ces personnes auront l'impression. Et la personne que vous êtes actuellement avec, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément tourné vers l'extérieur. C'est quelqu'un qui est tourné vers l'intérieur. Donc, le fait de comprendre aussi le sentiment peut être très compliqué parce que des fois, ils peuvent éventuellement avoir des langages d'amour où vous allez dire, mais en fait, qu'est-ce qu'elle me fait? Qu'est-ce qu'il me fait? Est-ce qu'il est sérieux? Est-ce que c'est juste un jeu pour elle ou pour lui? Pourquoi je perds mon temps avec cette personne si cette personne n'a aucun projection à venir avec moi? En fait, vous voyez, écoute, c'est l'ensemble des énergies. Pour d'autres qui sont célibataires, vous allez aussi avoir ce type de rencontre en fait. En 2021 où je ne pense pas que vous avez envie tout de suite de bâtir des choses, mais vous avez le sentiment d'avoir passé des années avec une personne et que vous revenez constamment à constater la même situation qui peut-être n'avance pas ou qui peut-être avance, mais pas forcément dans la voie ou dans la direction que vous voulez que ça avance. Donc, je pense que il se peut que vous vous êtes séparés dans le passé parce qu'ici, vous êtes ensemble. En 2021, vous êtes vraiment avec cette personne. Si vous n'avez pas encore rencontré qui que ce soit et que vous êtes seul, je pense que vous êtes dans ce sentiment de bien-être où vous cherchez la paix avant de s'engager dans l'amour. Mais dans le passé, on a un page de bateau, on a l'hermite, on a le monde comme énergie et il me semble qu'il y avait deux histoires qui se sont terminées de la même façon. Et c'est quelque chose qui vous gaffe. C'est quelque chose que vous ne supportez plus. Ou il se peut éventuellement que la personne que vous connaissez aujourd'hui a le même caractère similaire que l'autre personne qui isole le sentiment, qui isole le problème et qui explose en fait le problème ou qui expose le problème à d'autres personnes, mais jamais à vous. Et j'ai comme l'impression aussi qu'il y a quelqu'un dans votre cœur et il y a tellement de choses en termes de travail que vous avez effectué sur vous qu'au jour d'aujourd'hui, vous aimeriez bien voir le progrès venant aussi de cette personne et pas que venant de vous. Donc, certaines démarches que vous avez eu l'habitude de faire au sein de la relation changent. Et du coup, on regarde dans le 6 d'épée et le roi de dénier comme énergie, c'est vraiment une carte. Le 6 d'épée, c'est souvent quand on avance, d'accord? On part vers l'avant. Donc, l'objectif en 2021, ça reste une même démarche avec le roi de dénier, sauf que le roi de dénier, ce n'est pas celui qui est le plus communicatif. Le roi de dénier communique avec des événements dans sa vie. Donc, je pense que cet processus naturel que vous recherchez à avoir au sein de votre relation se mettra en place. Mais avec le 6 d'épée comme énergie, je vois aussi des phases de recherche intérieure parce que vous n'avez pas envie de faire le mauvais choix. Vous n'avez pas forcément envie de prendre de mauvaises décisions. Vous n'avez pas envie de répéter le même cycle que vous avez répété ou fait dans le passé. Donc, inconsciemment, vous êtes dans cette mise en garde en disant « Oulala, il faut que je fasse gaffe là. Il faut que je fasse gaffe. Je n'ai pas forcément envie que des choses reviennent comme c'est que ça n'était pas le passé. Je n'ai pas envie de souffrir. Je n'ai pas envie de répéter les mêmes erreurs. Donc, il faut que je fasse attention au maximum avec mon cœur. Sauf que cette attention que vous avez ici, ce n'est pas forcément une attention de dire « Il faut que les choses aillent mieux. » C'est juste parce que vous avez peur, en fait, de vous retrouver seul. Ou peur aussi de vous retrouver dans des circonstances que vous n'aimez pas, en fait, retrouver. Donc, certains d'entre vous aussi peuvent avoir le sentiment que ces énergies que je vous parle actuellement se visent vers l'autre personne, si c'est le cas. Mais c'est ce que je ressens, en tout cas, dans votre tirage. Excusez-moi, c'est mon téléphone. C'est ce que je ressens, en tout cas, dans votre tirage. Après, nous avons aussi le 3 de dénier et l'axe de coupe. J'adore parce que quand ça fait « crrrr » c'est que les guides disent « D'accord. » Nous avons ici un axe de coupe avec un 3 d'épée comme énergie. Et un axe de coupe et un 3 d'épée aussi, c'est une retrouvaille. D'accord ? C'est une complicité. Sur le fait éventuellement d'être dans cette complicité de voir que cette personne fait le nécessaire pour s'adapter ou pour trouver votre langage d'amour ou pour trouver éventuellement une façon de trouver cet équilibre entre leur carrière et leur vie sentimentale ou entre leur vie ou le choix qu'ils ont pris et vous aussi. La justice et le 7 de dénier, c'est que je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose que vous allez vouloir couper. La justice représente aussi des effets au karma. Donc, je pense que cette personne est quelqu'un que vous aimerez bien que cette personne se rende compte aussi de leurs actions et que cette personne fasse le nécessaire pour revenir vers vous. Il se peut éventuellement qu'il va y avoir quelqu'un que vous allez devoir pardonner ici, mais quand je vois ce qui soutient cette carte, le pape et le 9 de coupe comme énergie, c'est souvent une situation bien plus complexe que ce que vous pourriez imaginer. Donc, je pense que certains d'entre vous, les scorpions peuvent se trouver éventuellement dans des énergies très complexes, et spécialement si vous sortez avec une personne qui a déjà été en couple par le passé. Je pense que cette personne a tendance éventuellement à apporter ce même idéal ou cette même image dans la relation que vous avez avec vous au jour d'aujourd'hui. Vous espérez éventuellement que toute attention que vous essayez d'apporter dans cette relation ou essayez d'avoir dans cette relation peut être en vanne parce que nous avons quelqu'un qui pense que ce n'est pas à eux de changer, mais c'est à vous de changer. Et c'est très compliqué en fait d'avoir accès à quelque chose de très émotionnel avec cette personne. C'est pourquoi je pense que votre technique changera. Je ne sais pas pourquoi, mais vous avez aussi un roi d'épée comme énergie, un set de bâtons. Ça veut dire qu'il va falloir que j'exige des choses. Parce que si je n'exige pas les choses, j'aurai le sentiment qu'on est peut-être des parents et pas forcément en couple. Aussi, je n'exige pas les choses, j'aurai le sentiment de m'auto-sacrifier, mais pas forcément être dans une relation où je me sens comblée ou peut-être que si je dois m'exiger, il va falloir éventuellement que j'essaye partout en fait d'attirer l'attention et l'écoute de cette personne, mais pas forcément passant par des techniques émotionnelles, mais pas des techniques de communication nécessaires. Et je ressens aussi qu'avec les six de coupe et les rois des bâtons, cette personne que je vous parle actuellement tient précisément à vous et elle tient précisément aussi à votre connexion, à votre amour. C'est quelqu'un qui, je pense, peut avoir un cerveau enfantin ou quelqu'un qui peut avoir des besoins, mais ce n'est pas forcément des besoins qu'ils ont besoin à l'heure d'aujourd'hui, mais c'est des projections qu'ils peuvent avoir dans l'avenir. Sauf que pour cela, cette personne a besoin de faire éventuellement un travail sur leur enfance, parce que je vois quelqu'un qui a été blessé d'un enfant ou quelqu'un en tout cas qui peut prendre l'amour comme un jeu et ne pas forcément fixer en fait ce sentiment d'engagement en fait dans la connexion. Donc voilà, si vous souhaitez voir la suite de ce tirage, je vous invite à cliquer dans la barre de cette vidéo pour voir l'extension de ce tirage ou tout simplement pour les autres personnes, je vous conseillerais tout simplement d'ouvrir au maximum votre cœur et de ne pas prendre une décision pour passer à autre chose radicalement parce que vous avez peur en fait de ce que vous pouvez obtenir ou vivre avec cette personne. Les choses vont évoluer, vont changer, mais vous devez être le plus à l'écoute et le plus réceptible possible puisque la personne ici que je vois vous aime, mais cette personne est dans un progrès à part. Votre progrès à vous. Donc, suivez mieux, j'éclairerai et j'approfonderai plus de sujets dans cette situation et l'évolution, la guidance, le message pour vous et autres. Je vous retrouve sur Vimeo. Bye, bye.